Amis followers, bonjour. Votre ami vous revient après un break de quelques semaines au fin de relever des faits une situation qu'il faille faire évoluer. Je veux bien parler de la situation des femmes au Sénégal, en Afrique et partout dans le monde. Le prétexte est que, à chaque 8 mars, le monde célèbre dans son entièreté les droits des femmes. Je saisirai ce prétexte pour faire un rappel. Ce 8 mars n'est pas en réalité une journée de festivité. Ce n'est pas une journée de fête comme certains ou certaines ont souvent l'habitude de le faire. Le 8 mars est un moment de commémoration, c'est un moment de pause et de réflexion, c'est un moment de proposition, c'est un moment de protestation. Si les travailleurs ont le 1er mai pour protester et faire évoluer leurs droits en remettant des cahiers de doléances, les femmes devraient saisir le 8 mars pour en réalité faire de même. Nous sommes dans un pays qui s'appelle le Sénégal, qui a une population composée à 50,2% de femmes. Mais ces femmes constituent toujours la frange qui reste à occuper les seconds rôles, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le domaine du marché du travail, que ce soit dans le domaine de la violence, entre autres situations. La pauvreté en passant également. Le trimestre 3 de l'enquête emploi, rémunération et heures de travail nous a révélé que le secteur formel privé national comptait 324 350 emplois et que seulement 26% de ces emplois étaient occupés par des femmes. Cette même enquête révèle également que ce personnel de 324 350 travailleurs et travailleuses recevait 350 milliards en termes de chiffre d'affaires. Et que seulement 26,2% revenaient aux femmes. Que d'injustice. Mais également, relativement au chômage, les femmes restent les plus affectées. Le trimestre 4 de 2020, déjà, avec l'enquête nationale emploi au Sénégal, NS, nous a révélé qu'il y avait effectivement, en fin 2020, un taux de chômage de l'ordre de 16,7%. Mais tenez-vous bien, si seulement 9,3% de taux de chômage étaient affectés aux hommes, il en était de 26,3% chez les femmes. Sans compter toute la précarité, tous les emplois de seconde zone, tout le sous-emploi auquel les femmes font vraiment face. Si nous prenons au niveau même du leadership national, il y a effectivement des évolutions avec la loi sur la parité, avec la mise en place d'observatoires, la mise en place d'un ministère de la femme du genre, etc. Mais il y a quand même des efforts considérables à faire. Même si les femmes ont intégré l'armée, on voit aujourd'hui au niveau des forces de défense et d'ordre, de sécurité, qu'il n'y a que 4,7% de femmes, soit 1850 agents femmes. Sur le commandement territorial, sur les 14 gouverneurs, il n'y a qu'une seule femme. Au niveau des préfets, sur les 46 départements, seulement 4 sont dirigés par les femmes. Au niveau de l'Assemblée nationale, malgré les efforts relativement à la parité, nous avons 42,42% de femmes, avec un gap pratiquement de 7% pour être à la parité totale. Ceci montre que, même si nous nous targons d'avoir des acquis, il y a des reculs. La preuve, les élections locales que nous venons de boucler ont été une occasion de montrer le niveau de discrimination dont les femmes font l'objet au niveau politique. Pour preuve, dans beaucoup de communes, le choix des adjoints au maire n'a pas respecté ce critère, en réalité, de la parité. Donc, c'est dire que nous avons une évolution mentale à faire, nous avons quelques séances de rattrapage à faire en termes de sensibilisation, en termes d'appropriation de la problématique même de la non-discrimination dans nos sociétés. Et si on nous dit que sur l'indice de l'inégalité genre que le Sénégal est à la 130e position au niveau mondial en 2020, ne soyons pas surpris. parce qu'à la fois dans nos actes de tous les jours, on essaie de justifier la pertinence de la discrimination dont les femmes font l'objet, à la fois du point de vue professionnel comme du point de vue social. Aujourd'hui, je pense que le combat sur l'équité et l'égalité de genre, l'équité, égalité, hommes, femmes, ce n'est pas une question spécifiquement qui doit être portée par les femmes. Les femmes aussi doivent comprendre que plus les hommes sont sensibilisés sur l'obligation de respect à travers l'égalité dans les comportements, dans les actes et dans les décisions, plus ces questions de nos discriminations auront de chance d'être enrayées. Aujourd'hui, nous devons tous continuer à nous battre pour l'égalité de traitement professionnel, pour l'autonomisation économique des femmes, pour l'enrayement au niveau mondial et avec la punition la plus ferme de toutes les violences basées sur le genre, notamment à l'encontre des femmes, sur le besoin de combler le gap de formation professionnelle dont les femmes ont besoin, mais aussi et surtout sur l'ensemble de nos actions de tous les jours en termes de gouvernance, en mots, planification, budgétisation, suivi, évaluation. Tout cela devait être sensible au genre, à l'égalité homme-femme et je pense que c'est de cette seule manière que nous pourrons enregistrer une évolution dans ce domaine. Bonne fête, si vous le voulez, du 8 mars, mais je pense que le 8 mars, à mon avis, à mon humble avis, c'est une journée de symbiose, de commémoration homme-femme et qui permettra peut-être à certains hommes de jouer les rôles de femmes pour comprendre qu'être femme, ce n'est pas évident. Permettre aussi aux femmes de jouer les rôles d'hommes pour comprendre aussi que c'est de la complémentarité que naît la cohésion sociale, que naît la symbiose au sein de la famille. Merci à tous et à la prochaine.